bonjour les nouvelles collections à divers de chez chao bella sont arrivés donc je vais vous présenter une première collection qui s'appelle ce gift of love donc on a le bloc en 30 30 le bloc en 20 20 qui identique mais en plus petit le bloc en a4 qui contient beaucoup d'étiquettes donc des étiquettes sur une face et sur l'autre des papiers un motif des fonds et un bloc en 30 30 sur les papiers de fonds donc celui ci contient huit pages par exemple donc je vais vous montrer de près à quoi ça ressemble donc je ne les ai pas ouvert je ne les ai pas vu moi même donc ça va être l'occasion donc pour celles qui les avaient précommandé vos commandes sont en route vous allez les recevoir d'ici demain ou au début de semaine prochaine si c'est du relais par mondial relais donc là c'est un thème sur la neige on a un loup un cheval un loup et une jeune fille ici avec un bonnet et on a aussi une marmotte qu'est ce qu'on a dans un paysage au bord d'un lac et nous avons un vin chaud avec de la cannelle des pommes des oranges des clous de girofle alors sur cette page là on a un très joli fond alors là au niveau des teintes je sais pas si vous voyez bien mais c'est du verre d'eau donc vous pouvez utiliser les cartes stock verre d'eau pour aller avec on a un côté un petit peu saumonné beige ce sont pour les teintes générales et du orange aussi donc vous voyez si vous avez par exemple c'est d'autres de chez prima la référence 997 120 avec les verts les or comme ça le blanc avec la feuille d'or vous pouvez les assortir avec ainsi que l'ancre de chez distress oxyde la couleur chabicheteur vous avez aussi ces belles fleurs enneigées de chez prima marketing et vous pouvez aussi utiliser les pages d'acétate de chez crafter compagnon qui sont blanches avec des petits points de neige je vous ai déjà présenté des étoiles soit blanc soit argenté dans le paquet donc là le blanc peut aller extrêmement bien avec et à ce propos hier je vous ai fait un tutoriel pour emballer les boîtes de chocolat que vous trouvez en ce moment dans la boutique au rayon gourmandise donc vous avez le tuto depuis hier soir en ligne avec de quoi réaliser cette jolie boîte cadeau et écrit ici un petit message donc ça c'est pour des boîtes de chocolat à offrir vous avez les tutos en ligne donc je repars sur mon papier puisqu'on est dans l'hiver donc oh c'est joli oh la la très très joli alors j'aime beaucoup c'est très doux donc les couleurs sont pâles mais il ya un petit peu de d'oranger qui relève et de verre donc c'est vraiment très très joli les sujets les motifs voilà vous voyez le style des fonds c'est très très beau donc les roseaux ici on en trouve en ce moment dans les dans les fossés à la campagne les chevaux le chien mais c'est un chien en fait je pense pas que ce soit un loup c'est plutôt un chien du tricot regardez ces belles teintes très douces vraiment c'est très très joli avec des petites étiquettes sur le bord c'est très joli ici on a six étiquettes rectangulaires en 10 par 15 joli cadre et à l'arrière on a les cadres qui sont décorés la sortie en miroir pour faire des petits livrets ou des cartes c'est vraiment très joli ensuite on a cette page qui est plus sur le le thé ou le vin chaud je sais pas trop et les épices les oranges et les boules la neige le bois les écorces voilà on a les les sujets principaux la boîte rouge à gâteau la cannelle et l'anis étoilé la badiane des personnages les animaux c'est très très joli et derrière ces jolis fonds alors si on veut découper tous ces personnages il faut sacrifier l'arrière d'où l'utilité d'avoir des blocs de pages de fonds dans ces petites baies givrées là c'est très joli à accorder aussi avec les bégivrées que vous trouvez au rayon des fleurs regardez ces motifs c'est très très beau j'aime beaucoup cette collection vraiment je trouve que c'est très inspirant et puis ça change au niveau des teintes d'avoir de l'oranger comme ça ce vert et ce orangé c'est très très joli parce que vous en pensez regardez les petites fleurs avec des flocons en fond je la trouve très réussie vraiment on peut la couper j'allais dire en 15 par 15 pour conserver quand même les motifs bon j'adore les fonds arrière aussi les fonds sont très joli c'est une belle surprise regardez comme c'est mignon cette petite marmotte avec sa branche dans la bouche la petite famille là qui va préparer son son nid pour l'hiver donc ça c'est le bloc en 30 30 enfin c'est 30 et demi par 30 et demi un 12 pouces donc vous avez 12 double page plus la couverture je pense que la couverture est en plus alors est-ce que je peux arriver à le remettre à l'intérieur donc ça après on a le bloc des pages de fonds donc je vais peut-être pas toutes vous les ouvrir ah vous avez des enveloppes ah ben si quand même ça serait peut-être intéressant de les ouvrir en fait vous avez les photos déjà sur le site de la boutique c'est très très joli donc des petits motifs qui s'accordent avec des jolis fonds à carreaux voilà avec la map monde là c'est très très joli des étiquettes vous avez encore les embellissements à découper voilà et des papiers de fonds et vous avez le a4 donc le 20 20 c'est exactement le même le a4 on va l'ouvrir parce qu'il ya vraiment beaucoup d'étiquettes donc à chaque fois les blocs a4 sont plus des étiquettes des embellissements à découper avec à l'arrière normalement si c'est comme d'habitude des jolis fonds c'est une très belle qualité de papier aussi et 190 grammes et les papiers de chao bella sont fabriqués en italie mais vraiment fabriquer designé mais fabriquer en italie donc ça vient de pas trop trop loin ça déjà c'est top très très joli ça j'aime beaucoup alors à l'arrière des fonds si jamais vous avez trop d'étiquettes vous pouvez toujours utiliser les arrières en fonds en page de fonds moi tout est très joli vraiment c'est d'une douceur non c'est apaisant des petites maisons ici des étoiles et des petites lanternes c'est très très joli la voir en vrai j'aime beaucoup les motifs de fonds vous avez deux grands tags là aussi en bas ça peut faire des marques page voilà vous avez des flocons qui s'entremêlent avec du texte avec une texture tissu en dessous des écorces très très joli j'aime beaucoup celle ci aussi avec la map monde et c'est pas fini il y en a encore donc allez je voulais passer un peu plus rapidement vous avez des formes différentes étiquettes des boutons à découper le motif du tricot à l'arrière 4 1 2 3 grandes étiquettes plus une moyenne et deux petites ça j'aime étiquette de la ferme des écorces et là des fonds et à l'arrière et bien encore tout un tas d'étiquettes vous avez vu tout ce qu'il ya vraiment là il ya de quoi faire un pour embellir même un petit album en 20 20 avec le a4 vous pouvez faire un bel album avec plein de petites pochettes et de petites choses qui vont avec donc voilà pour cette première collection je vous montre les deux prochaines collections à la suite voilà je vous retrouve de suite je vous retrouve de suite je vous retrouve de suite